Et donc on se retrouve pour la suite avec les jeux sur Switch. Alors on commence avec le Mario d'ici, qui était un des premiers jeux, enfin des premiers jeux j'y cru, ça allait être un des premiers jeux avec la console, mais non, ça a été le Zelda, parce que celui-ci est sorti en octobre alors que la console a été lancée en mars. Donc le Mario d'ici, on suit donc Mario et Kappy, chapeau magique, et qui peut être utile pour plein de choses. Et alors le jeu est un véritable jeu bac à sable où vous cherchez toutes les lunes. Vous vous transformez en Goomba, en balle de tombe, ou chombe, je ne sais jamais. Vous faites plein de choses, vous faites des glissades, vous suivez des notes de musique, vous cherchez dans des immeubles, vous faites tout et n'importe quoi pour récupérer des lunes. Le jeu est super gratifiant, peut-être un peu trop, mais il reste quand même très fun. Et puis le mode photo, ou même la musique, ou certains trucs qui sont quand même très très bien. Malgré certaines missions un petit peu redondantes, qui reviennent assez souvent, et qui rappellent des fois les niveaux frustrants de Mario Sunshine avec les niveaux sur Jetpack. D'ailleurs, Mario et Lapacretta, un mix improbable, mais qui reste quand même très fun. C'est un jeu à la X-Com, avec Lapacretta et Mario. C'est la très bonne surprise de l'année dernière, je n'aurais pas cru. Mais le jeu reste vraiment très intéressant, très agréable et surtout très original. Donc je vous le recommande. Alors le Mario Kart 8, c'est un portage de la version Wii U avec des améliorations, mais bon, c'est quand même très fun. Et Mario Kart est sûrement une des licences les plus fun, justement, de Nintendo. Et puis alors ici, il y a tous les circuits issus des autres jeux, de la Nintendo 64, la Wii U du coup. Donc voilà, Mario Kart, c'est quand même très bien. C'est une valeur sûre. Le Rayman Legends, voilà, je l'avais fait sur PC. Puis c'est la Definitive Edition et quelques trucs en plus. J'ai été super content de le refaire. C'est d'ailleurs à demi, Rayman avec Origins, c'est le 3, qui n'a pas été fait par Michel Lossel. D'ailleurs, les niveaux musicaux, l'ambiance, le chara-design, la direction artistique sont vraiment folles. Je vous le recommande. Vraiment, si vous ne l'avez pas fait à l'époque, je vous le recommande vraiment. Peut-être qu'ils feront à Origins, c'est un jour. Sibéria, de Benin Sokal, c'est un jeu d'aventure. Alors certes, ça peut mal vieillir, parce que c'est un remake, enfin un remake portage, la version PS2 ou PC. Mais le jeu a une direction artistique somptueuse. On suit Kate Walker qui, après le décès d'un industriel, part à la recherche de son héritier à travers tout un tas d'endroits insolites, dont une université. Le jeu a vraiment une ambiance particulière. Et alors, l'AVF, c'était celle de François Scadol, l'AVF de Lara Croft. Il y a eu 3 volets, dont les 2 suivants sont sortis sur Switch. Le 3ème va sortir sur Switch prochainement. Donc c'est bien, quand j'aurai fini le premier, je pourrai faire les 2. Alors, le Crash Bandicoot Insane Trilogy, c'est le Crash Bandicoot classique refait, remanié en HD. Alors, la caméra est toujours bloquée sur la PS1 et les SOS sont toujours aussi frustrants. Mais c'est super agréable de pouvoir les faire partout. On veut, je suis en train de les faire, ça fait longtemps que j'ai pu toucher la Switch. Mais c'est vraiment cool, quoi. Mais voilà, j'attends appassionement le Spyro, histoire de me les faire aussi dans des moindes conditions. Alors ensuite, on a le Wonder Boy 3 de Dragon's Trapped, qui est un remake de la version Master System, qui est d'abord sorti sur PC, que je voulais faire aussi, parce que la interaction artistique est superbe, malgré franchement les collisions avec les ennemis sont vraiment dégueulasses. Par contre, il faut rester bloqué à l'époque, quoi. Et de recommencer chaque fois les niveaux, c'est quand même relou. C'est vraiment bien, par contre, qu'il y ait un code, justement, pour pouvoir avoir tout. Mais bon, ça, ça truque un peu le jeu. Par contre, il y a quand même eu un espèce de magnète en mousse, je ne sais pas très bien quoi. Et l'abordation du jeu, qui sont avec. Et une pochette alternative, qui rappelle un peu plus la version précédente. Donc, je trouve que c'est assez sympa d'avoir fait ça. Et ça permet aux gens qui n'ont pas testé la version d'origine de pouvoir jouer avec quelque chose de beaucoup plus actuel. Surtout qu'on peut jongler un truc marrant, c'est qu'on peut jongler avec les graphismes de l'époque. Et ça, c'est quand même fun. Bon, on passe rapidement à l'NBA Touquet 2018. C'est un jeu de basket. Voilà. Et LEGO Marvel Super Heroes 2. Voilà, c'est un jeu LEGO basé sur rien du tout. C'est des histoires inédites. J'aime un peu moins quand c'est des histoires inédites. Parce que je trouve que ça fait un peu n'importe quoi. Et puis alors, on découvre des super-héros complètement random que je n'avais jamais entendu parler de ma vie. Il y a des niveaux sympas, mais le jeu, je trouve qu'ils auraient dû faire en LEGO Marvel, Avengers 2. On aurait eu des trucs comme les Gare d'Aka Galaxy, ou Spider-Man Uncoming, ou même Avengers 3. Au niveau exclusif. Mais là, c'est un peu dommage. Donc vraiment, c'est dommage. Donc voilà, ça c'est mes jeux Switch. Ce qui conclut donc la deuxième partie de ma collection de jeux vidéo. On se retrouve très vite pour la dernière partie. Il y a un petit peu moins de jeux, parce que ce sont des jeux divers et variés que j'ai acheté sur d'autres consoles. Donc restez connectés, et à la prochaine. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada